Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez rencontré la plupart des grands de ce monde, et en particulier plusieurs papes. Aujourd'hui, vous publiez un livre qui ne relève pas du miracle, et sur lequel celles et ceux qui nous écoutent vont pouvoir se faire une religion. Bonjour Caroline Pigotzi. Bonjour. Alors, vous publiez Pourquoi eux ? C'est un pavé sur les gens qui ont fait notre époque, chez Plon et Paris Match. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais on va parler de votre parcours de journaliste, qui est un parcours tout à fait original. Et on va revenir sur votre vie à travers des dates clés. C'est le principe de l'émission, d'accord ? Très bien. Alors, première date, ça ne vous dira sans doute rien, Caroline Pigotzi. Le 28 septembre 2002, c'est la première fois qu'au journalité de 20 heures, vous présentez votre musée privé, le musée Simca. Oui, ça, c'est une de mes vies, parce qu'on a plusieurs vies. On a une vie familiale, on a une vie professionnelle, on a une vie sentimentale. Et moi, j'ai aussi une vie de collectionneuse. Et le musée, c'est un souvenir de mon père. C'est un... Je ne sais pas si on peut dire un musée, c'est un lieu de souvenir, plutôt. Et je l'ai fait parce que j'ai perdu mon père jeune et que mon père était très identifié à Simca, qui était l'affaire qu'il avait fondée, montée. et que j'ai... C'est mon lieu de nostalgie. Et quand je rentre le soir après le bouclage et que je suis très énervé et stressé, vers minuit, une heure du matin, que j'ai repris mon article cinq fois, six fois, sept fois, je vais... Dans Paris Match, oui. Pour Paris Match, je vais me poser, m'asseoir dans ce lieu et je joue avec mes petites voitures. Je suis retombée en enfance, en fait. Je rentre dans le ventre de ma mère, là. C'est un garage que vous avez transformé en musée. C'est pas vraiment un garage. C'est un lieu que j'ai conçu où il y a des vrais... Oui, en effet, il y a neuf voitures et puis il y a des milliers de petites voitures et je continue à en acheter à vendre. J'ai tout un réseau en France. J'ai ce qu'on appelle des rabatteurs qui me signalent dès qu'il y a une nouvelle voiture. L'autre jour, je suis allée à Lyon à un salon de rétromobile et j'ai trouvé une voiture Simca que je n'avais pas qui pesait très lourd. Je suis revenue dans le train avec. J'étais folle de bonheur. Alors, il faut dire que votre père, Henri Pigozzi, au départ, c'est un immigré italien qui a un parcours incroyable parce qu'il a commencé par récupérer les carcasses de voitures, il a travaillé chez Fiat et ensuite, il a créé Simcar. Oui, c'est ça. Il a commencé par la récupération de métaux et puis il a été chez Fiat et puis après ça, il a été le représentant de Fiat France et après ça, il a monté Simcar en France. Voilà. Et cette pub vous dira sans doute quelque chose. Un, deux, trois, quatre, cinq, six grandes personnes, un tas de bagages et très peu d'essence. Voilà l'Ariane pour les vacances. L'Ariane, la pub pour l'Ariane Simcar. Oui, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y avait une chose qui s'appelait Simcar à Maus au moment du salon de l'auto. C'était au bas des Champs-Elysées et c'était à la fin du mois de septembre à l'époque. Et donc, on passait des films sur les voitures, les dernières voitures et j'y allais. Vous savez, je regardais ça en boucle. C'est-à-dire que j'entrais à deux heures d'après-midi, je sortais à quatre heures et demie. En plus, on vendait des Eskimos. Je trouvais ça formidable. L'Eskimo Myco. C'est vrai que Simcar a été une très grande marque. Je crois que ça a été, Caroline Pigozzi, la deuxième marque automobile française. Oui, derrière Renault. Mais en fait, Renault, c'était l'État. Donc, mon père disait que c'était un peu injuste de mettre Renault devant parce que c'était hors concours. Alors, il y avait la voiture familiale, la Versailles, que tous nos parents ont connues. Il y avait la voiture du Playboy. C'était la plein ciel. Oui. Et puis, ça, il l'avait fait pour ma mère, cette voiture-là. Et puis, il y avait surtout qui fait une des grandes fiertés de mon enfance. Il y avait la Simca présidence pour le général de Gaulle. Ça, c'est pas rien. Oui, parce qu'effectivement, je crois que votre père était un grand gaulliste. Le général de Gaulle a eu deux Simca. Une quand il était à Colombay, dans la Traverse du Lézard, et ensuite, une à l'Élysée. Oui. Et alors, mon père entretenait, quand il était à Colombay, il était entretenu par les usines Simca. Et une autre fierté, c'est que mon père prêtait aussi, ou plutôt entretenait la voiture du non-sapostolique à Paris. Le non-sapostolique à Paris est devenu Jean XXIII. Comme quoi, il y a des fils qui, voilà, qui continuent. Mais c'est vrai que, d'abord, Jean XXIII, Robert Manuel, grand comédien disparu, avait un valet de chambre qui était le sosie de Jean XXIII. Et apparemment, c'était un cousin éloigné de Jean XXIII qui servait chez lui à côté de Paris. Et Jean XXIII, moi, si vous voulez, quand je me dis que mon père lui prêtait une voiture et que je suis devenu journaliste vaticaniste, en fait, je ne lui prêtais pas, il l'entretenait. Je me dis que, comme ça, il y a des hasards providentiels assez charmants. Alors, la voiture du général de Gaulle quand il était président, elle avait été spécialement créée pour lui. Elle avait été réaménagée par Chaperon et rallongée et surtout, il y avait comme ça une barrière de métal qui permettait au général de se lever quand il était acclamé par la foule ou quand il voyageait en France, quand il circulait. Et puis, surtout, c'est une voiture dont les amortisseurs avaient été un peu réaménagés aussi. Ce n'était peut-être pas aussi bien que les amortisseurs de la DS, mais enfin, c'était plus confortable. Et puis, surtout, il y avait une autre chose. En plus, elle pouvait rouler très lentement parce que, quelquefois, le général, quand il faisait ses campagnes, roulait très lentement. Il ne fallait évidemment jamais que le moteur s'arrête. Donc, le moteur avait été aussi un peu réaménagé. C'était l'équivalent du 30 à l'heure aujourd'hui qu'on subit dans Paris. Voilà, c'était peut-être même 25 à l'époque. Alors, il faut savoir à propos de la DS de l'Elysée et de la GS Yvonne de Gaulle qui ont véhiculé de Gaulle de 65 à 67 ont été vendus voici quelques mois parmi 800 lots de matériel de l'armée et véhicules militaires à l'ancien camp militaire de Marly. Et un collectionneur les avait gardés et les a revendus. Oui, mais moi, je trouve que c'est des choses... L'État les rachète, j'espère. Maintenant, apparemment, non. C'est dommage parce que c'est une séquence nostalgie, mais après ça, il y a quand même... Il y a une présidence, notamment, et je crois, une DS à Colombay, dans le musée de Colombay. Oui. Je les ai vus. Absolument. Alors, il faut savoir aussi que dans ce musée personnel, Caroline Pigozzi, il y a des Dinky Toys. Et là aussi, il y a une histoire parce que je crois que votre père a innové dans ce domaine. mon père avait fait une chose très intelligente à l'époque, c'est que les... Enfin, je ne dis pas ça parce que c'était mon père, je suis une groupie, bien sûr, mais les Honorev et Dinky Toys, les constructeurs de petites voitures, c'était à Lyon à l'époque, qui avaient été voir tous les patrons automobiles, les grands patrons, au moment du salon de l'auto, en leur demandant s'ils voulaient leur donner des plans pour faire les petites voitures. Ils avaient dit non parce qu'ils avaient peur, évidemment, de l'espionnage industriel. Et c'était un grand syndrome à l'époque. Et mon père, lui, il s'est dit, de toute façon, c'est très facile d'espionner, donc il avait dit oui. Et il se trouve que c'était une idée formidable parce que les enfants jouaient avec des petites Simca. Ils disaient, ma Simca va plus vite que la tienne. on prononçait le nom Simca et la publicité venait des enfants et remontait aux parents. Et les enfants disaient, oui, non, mais ma voiture, ma petite Simca, elle marche très bien. D'ailleurs, elle double toutes les voitures. Et c'était, je crois, une idée insolite, mais qui a fait son chemin et qui a très bien marché. Oui, c'était génial. Alors, vous, vous êtes née à la Selle Saint-Cloud, je crois. Oui. Ou d'ailleurs, où Damia est morte. Damia, c'était une petite chanteuse des années 30 qui a été la première à porter une robe noire, ce qui a inspiré Piaf. Mais moi, je suis née là parce que mon grand-père habitait Versailles, mes grands-parents habitent à Versailles. Et ensuite, il y a eu un parcours, je dirais, de la combattante avec l'école. D'abord, il y a eu Sainte-Marie de Passy. Oui, où j'étais, ce qui était amusant, c'est qu'à Sainte-Marie, il y avait les enfants, les cinq filles de l'imperfite et il y avait Madeleine Burain-des-Rosiers, la fille du secrétaire général de l'Elysée. On était tellement gênés, embarrassés de nous faire déposer par les chauffeurs de nos papas qu'on se faisait toutes déposer rugreuse la rue derrière et on se retrouvait, on arrivait en même temps l'air de rien mais particulièrement embarrassés. Et moi, il m'était arrivé un truc en classe, on nous avait demandé ce qui serait impensable aujourd'hui de dire ce que faisaient nos parents. Alors moi, j'avais dit que mon père était général. Alors, la directrice de l'école a appelé mon père en disant, écoutez, votre fille est totalement mythomane, je crois que vous n'êtes pas dans l'armée. Alors, on m'a convoqué, on m'a demandé, pourquoi avez-vous dit que votre père était général ? J'ai dit, président, directeur général. Je me dis, non, non, mais ce n'est pas ça, c'est président, directeur général d'une affaire, il n'est pas militaire. Et donc, j'étais passée pour une grosse menteuse. Et puis ensuite, le virus du journalisme, Caroline Pigozzi, vous l'avez peut-être à une copine de classe, Juliette Ménager. Oui, alors Juliette Ménager était en pension, on était ensemble à Mortefontaine, c'était la première génération des familles décomposées, recomposées, où moi, mon père était mort, c'est pour ça qu'on m'avait mis là. Et Juliette à table, au réfectoire, qui était une fille très sympa, nous racontait les exploits de son père qui était journaliste à Paris Match. Et moi, j'avais dans mon box en pension qui était microscopique, on avait des... on pouvait à peine mettre un lit, une valise, j'avais scotché au mur des photos des exploits de Paris Match. Et donc, j'étais absolument fasciné par ce qu'elle racontait. Et je me disais en secret, un jour, j'entrerai à Paris Match. Georges Ménager, ensuite, a été celui qui a fait le livre Contre papillon Henri Charrière, qui était le grand best-seller des années 70. Ce taulard qui était évadé de Cayenne et qui était un peu mythomane, il a fait Les quatre vérités de papillon qui a été un best-seller qui a un peu détruit la légende de cet homme. Oui, et puis Georges Ménager, il a fait autre chose. Surtout, c'est lui qui avait fait cette photo absolument extraordinaire du pape Paul VI en Israël, à Jérusalem. Et il l'avait coincé parce que c'est toujours la vieille technique Match. Il était entré par une porte de derrière et le pape Paul VI lui avait dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Il dit je suis le photographe de Paris Match. Il dit vous faites un métier bien difficile. Et il lui avait dit vous aussi très sympa. C'est resté une phrase absolument célèbre de Paris Match. Et d'ailleurs vous aussi vous avez tenté de voir Paul VI le dimanche à la messe et ça n'a jamais marché au Vatican. C'est-à-dire que moi j'étais... On allait, on était reçus les pensionnaires, on était reçus une fois par an dans un groupe assez restreint parce qu'il y avait 150 personnes ce qui n'est pas beaucoup pour le Vatican et on était bénis par Paul VI qui bénissait les élèves de l'école parce qu'il avait le père Poupard qui travaillait à la secrétérie d'État qui était l'aumônier qui habitait dans l'école. Mais bon, c'était ce que j'appellerais une visite de groupe. Moi j'en voulais plus en réalité. Et vous en avez eu plus plus tard mais ça c'est une autre chose. Mais Paul VI vous l'avez jamais rencontré finalement ? Si, si, on l'a rencontré mais sauf que j'ai partagé cette rencontre avec 149 autres élèves de Saint-Dominique mais je l'ai rencontré on est allé on était reçus c'était l'école un peu chic romaine, française il était très francophile Paul VI qui était reçu donc par le pape si, si. Ah bah écoutez après il y a eu d'autres choses on en parle avec une autre date le 4 février 1976 à tout de suite sur Sud Radio avec Caroline Pigotzi Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invitée Caroline Pigotzi nous parlerons tout à l'heure de pourquoi eux un pavé de 850 pages chez Plomb et Paris Match alors là on revient à une date qui ne vous concerne pas directement le 4 février 1976 ce sont les Jeux Olympiques d'hiver à Inebruck et les Américains envoient un jeune journaliste pour commenter l'événement et sa voix vous allez la reconnaître Monsieur Chirac ne peut pas gagner les élections sans les 14,4% des voix de Jean-Marie Le Pen Pierre Salinger car Pierre Salinger à l'époque avait fait la campagne de Kennedy il avait été porte-parole à la Maison Blanche et puis il rentre sur le réseau ABC aux Etats-Unis il va s'installer à Paris et puis vous allez le découvrir et le rencontrer Caroline Pigotzi Oui je l'ai rencontré plus tard moi j'ai été à l'école de journalisme à New York et quand je suis revenu à Paris j'ai un peu bourlingué comme on dit d'ailleurs j'ai même fait un stage à RTL on va en parler on va en parler mais après ça je suis allé travailler pendant un an et demi à la télévision américaine où j'étais l'assistante de Pierre Salinger qui était un patron merveilleux parce que comme les américains il avait cet enthousiasme il n'y avait pas de hiérarchie il parlait à tout le monde il nous apprenait des choses il m'a je lui suis très reconnaissante parce qu'il m'a vraiment beaucoup appris et ça a été la première application pratique de l'école de journalisme américaine alors pourquoi justement avoir fait une école de journalisme aux Etats-Unis plutôt qu'en France ? parce qu'à l'époque Robert Badinter que je connaissais bien que j'avais rencontré d'ailleurs à RTL m'a dit écoutez les écoles aux Etats-Unis sont beaucoup mieux équipées ils ont de grands moyens et non seulement finalement vous perfectionnerez votre anglais mais l'école de NYU est une magnifique école et si vous faites une école à Paris on dira ce qu'on m'a dit vous êtes une fille d'archevêque ce qui n'était pas vrai mon père était déjà au cimetière mais en Amérique vous découvrirez la liberté et puisque vous avez les moyens de le faire faites-le j'ai suivi son conseil et ensuite comment vous êtes-vous retrouvés avec Pierre Salinger ? je me suis retrouvée avec Pierre Salinger parce que j'ai été invité à dîner par des amis je l'ai abordé je lui ai dit est-ce que vous cherchez une assistante il m'a dit pas vraiment et je lui ai dit mais est-ce que je peux faire un stage chez vous il a dit mais moi j'ai pas l'habitude de prendre des gens que je paye pas et puis comme c'était un homme sympathique et qui aimait aider les jeunes il a trouvé une place pour moi et j'ai commencé comme assistante chez lui et ce qu'ont fait ce que font les patrons américains c'est qu'à la fois ils vous font écrire des textes et servir des cafés ce qui plaisait pas tellement aux petites jeunes filles françaises mais moi j'étais très très fière de servir des cafés à des personnalités importantes et chaque chose était notée dans mes petits carnets et j'ai été très heureuse avec lui et je lui en serais toujours très reconnaissante oui il se trouve qu'il avait vu les deux côtés de la barrière d'un côté porte-parole de la maison blanche donc il connaissait toutes les ficelles des journalistes je pense oui mais il était resté vous savez il avait ce côté merveilleusement enthousiaste des américains qui font pas que faire les choses mais qui les expliquent aux jeunes et ça ils transmettent il avait ce goût cette passion de la transmission il était pas du tout méprisant il n'y avait pas les gens importants et les autres il y avait une équipe et c'était formidable et je me souviens il m'a emmené voir on a fait un sujet sur le compte de Paris où on était allé en Boise on l'a suivi partout et moi je faisais la petite jeune fille et puis on est allé après ça faire un grand sujet sur El Cordobès et alors ça j'ai découvert ce que c'était que le luxe dans le métier il a dit c'est un peu compliqué on a pris un avion privé on est parti avec toute l'équipe en avion privé en Espagne c'était absolument extraordinaire et c'était quand même il avait dans sa façon de travailler beaucoup de panaches on a passé 6 jours avec El Cordobès j'ai des photos chez moi d'ailleurs et c'est des grandes leçons de journalisme et d'humilité à la fois oui en même temps on peut plus imaginer ça aujourd'hui prendre un avion privé pour aller voir El Cordobès ou quelqu'un d'autre non non mais ça lui semblait tout à fait normal et en fait on avait des grands moyens parce que sur place il avait toute une équipe aussi il y avait une équipe qui était venue de Londres une de Paris et c'est toujours le meilleur reportage enfin le meilleur film qui passait c'est à dire qu'il mettait deux équipes en compétition ce qui est incroyable alors ensuite vous rentrez à RTL c'était l'époque où il y avait les téléscripteurs moi je me souviens que les jeunes stagiaires de RTL il fallait découper les dépêches ah oui elles étaient en quatre exemplaires vous vous souvenez on se mettait de l'encre partout mais surtout ce qui était amusant c'est que je m'étais faufilée et je ne sais pas si vous vous souvenez je faisais la petite assistante de Jean Fergnot c'est à dire que j'arrivais à 6h du matin je lui découpais justement ces fameuses dépêches et je lui faisais réchauffer sa Campbell's soupe parce que pour être bien réveillé il prenait de la Campbell's soupe le matin c'était bien solide et j'accompagnais les gens en studio et donc à la sortie du studio c'est là où j'ai commencé mon premier agenda je leur disais est-ce que vous pouvez me donner vos coordonnées il n'y avait pas de portable évidemment à l'époque parce que si Jean Fergnot a besoin de vous rappeler dans l'après-midi pour qu'il ne perde pas de temps à chercher dans son agenda c'est moi qui ferai le numéro et c'est comme ça que je me suis fait mon premier agenda de téléphone il faut savoir que Jean Fergnot était le grand éditorialiste de RTL son fils d'ailleurs Vincent Fergnot est sur Sud Radio tous les dimanches et il avait une voiture extraordinaire vous vous souvenez il avait une voiture avec un téléphone il avait une voiture très équipée il y avait une publicité extraordinaire on voyait l'Elysée la nuit avec une lumière allumée on disait le président de la République écoute Jean Fergnot c'était formidable comme publicité c'était fabuleux alors c'est une époque aussi on travaillait beaucoup mais c'était joyeux en même temps on riait beaucoup et puis il y avait on partageait puis je pense il y avait aussi Jean-Pierre Farkas il y avait Henri Marques enfin des gens qui sont tous morts mais il n'y avait pas du tout ce côté hiérarchie il y avait une équipe et tout le monde riait tout le monde partageait et puis il y avait la moindre occasion vous vous souvenez on buvait du champagne on fêtait et tout et c'est des souvenirs extraordinaires parce qu'il n'y avait pas des petits bureaux il n'y avait pas de portable donc il fallait communiquer en direct et on riait beaucoup aussi on ne rit plus dans les rédactions enfin beaucoup moins et différemment maintenant c'est la gravité sauf à Sud Radio où c'est une petite famille qui fonctionne alors vous avez aussi rencontré une voix de votre jeunesse qui est Léon Zitrone c'est-à-dire Léon Zitrone moi j'aime les chevaux et alors j'étais absolument comme une groupie je le regardais à la télévision j'étais fasciné parce que mes parentaux avaient un poste de télévision et j'étais fasciné parce qu'un jour j'étais allé à Longchamp comme petite souris là je faisais un stage au Figaro et j'avais accompagné un journaliste qui s'appelait Maurice Thillier qui s'occupait des courses et dans le box à côté il y avait Léon Zitrone qui commentait les courses lui aussi et qui passait d'une langue à l'autre je trouvais ça extraordinaire les correspondants étrangers venaient le voir c'était le prix de l'Arc de Triomphe il parlait toutes les langues je trouvais qu'il était formidable parce qu'il avait un enthousiasme magnifique et qu'il parle des chevaux ou qu'il parle de la reine d'Angleterre ou qu'il commente un enterrement il le faisait avec le même professionnalisme mais il avait des petites fiches il avait toutes ces petites fiches de couleurs je crois que c'est lui qui m'a donné le goût des fiches et je continue j'en ai plein mon sac j'écris sur des fiches et le soir j'aggrave sur mes cahiers il se trouve qu'à l'époque sa femme la nuit qui précédait les courses lui faisait répéter les couleurs des jockeys et tout ce qu'il y avait oui oui mais c'était enthousiasmant de le voir travailler c'était un artisanat c'est pas du tout comme aujourd'hui mais il avait je vous dis toutes ces fiches de couleurs merci à Léon Citroën c'est lui qui m'a donné l'idée des fiches et puis il y a une autre émission qui a marqué vos jeunes années Caroline Pigozzi les radioscopies non c'est ça Pierre Lazaref 5 colonnes à la rue Pierre Desgros c'est un monument pour vous cette émission écoutez j'étais en pension c'est la seule chose qu'on avait le droit de regarder c'était le jeudi me semble le vendredi oui on sortait le samedi matin et ce générique était une chose extraordinaire ça me semblait ça m'ouvrait le coeur et je trouvais que les reportages étaient magnifiques et ça m'a évidemment donné le goût du métier il y avait très peu de femmes mais ce qu'on y voyait je trouvais que c'était une chose extraordinaire à l'époque oui le titre d'ailleurs on l'oublia un peu de 5 colonnes à la une c'est Frédéric Rossif réalisateur de la vie des animaux qui l'a trouvé c'est ni Lazaref ni Desgros ni Dumayet oui mais la voix de Pierre Dumayet était extraordinaire et la voix non cette Pierre Lazaref était extraordinaire et puis après ça Pierre Lazaref après tout il dirigeait François et il avait aussi le journal du dimanche et Pierre Lazaref il y avait ces bretelles et je ne sais pas c'est resté ça m'a donné cet amour du métier extraordinaire parce qu'on avait l'impression quand on l'entendait qu'il y avait une proximité tout semblait très simple quand il l'expliquait voilà et il y avait très peu de femmes vous l'avez dit les femmes journalistes il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui Caroline Pigottier non il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui mais ça ne posait aucun problème et la seule chose moi quand je suis j'avais fait un stage à RTL et après ça avec les bonnes sœurs de mon école on était allés 15 jours après après stage j'avais menti sur mon âge et c'est une amie qui s'appelait Diane Segar qui m'avait permis de faire le stage et on est allés après ça avec les bonnes sœurs visiter le musée de l'homme et alors moi ça m'assommait de voir le musée de l'homme et donc j'ai été en jupe le marine j'ai remonté ma jupe pour faire façon mini-jupe et je suis retourné à RTL pour embrasser tout le monde et j'avais raconté ça à une copine qui a dit ça aux bonnes sœurs et mère Marie-Samuel est arrivée toute voile dehors et est arrivée dans le hall de RTL qui était en métal brossé vous vous souvenez rouge et métal et a demandé où était Karine Pigotzi et comme je n'étais pas connue du tout ils se sont dit on ne sait pas du tout qui est Karine Pigotzi oui vous vous foutez de moi c'est une petite jeune fille avec une jupe le marine elle a dit ah non pas avec une jupe le marine on avait passé une petite jeune fille avec une mini-jube le marine et la bonne sœur est venue me chercher j'ai été collée pendant un week-end voilà il y a eu d'autres choses qui sont passées ensuite beaucoup plus beaucoup plus simples pour vous et une date importante le 8 juillet 2006 on en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Karine Pigotzi Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invitée Karine Pigotzi nous parlerons tout à l'heure de pourquoi eux un livre chez Plon co-édité par Paris Match 8 juin 2006 ce jour-là vous avez un prix de l'académie française grâce à celui dont vous allez entendre la voix Dieu a dit une fois non uccidere le prix de l'académie française c'est une médaille de vermeil pour votre livre Jean-Paul II intime oui j'étais éblouie par Jean-Paul II absolument et j'étais en pension à Rome parce que j'étais pensionnaire en France puis à Rome avec deux filles qui s'appelaient les soeurs Abich qui étaient polonaises dont le père était diplomate était une sorte de représentant à moitié officiel enfin c'était compliqué à l'époque de l'église polonaise donc à Rome enfin oui et elle parlait tout le temps d'un certain Karol Wojtyla avec lequel leur mère fêtait toujours son anniversaire et parce que la mère s'appelait Charlotte de Abich et Karol Wojtyla s'appelait Charles et donc c'est le cardinal à l'époque le cardinal Wojtyla était donc oui il était non je ne sais même pas si il n'était pas cardinal il était évêque c'était un nom que je connaissais vous savez c'est un nom que j'avais à l'oreille et quand il est devenu pape j'étais déjà journaliste j'étais absolument fascinée parce qu'il avait ce physique en plus extraordinaire slab avec ses pommettes hautes et j'étais ma mère était encore en vie et on était place Saint-Pierre et je disais ça c'est quand j'étais plus jeune et je disais un jour je voulais déjà être journaliste j'avais fait des stages je disais un jour je serais la première femme là-haut je ne serais pas en bas sur la place à me faire bénir je monterais à l'appartement du pape ça a été une espèce d'obsession vous savez quand on veut quelque chose et qu'on cherche tous les moyens on cherche le fil et un jour on a la chance quelquefois d'y arriver alors vous y arrivez et surtout ce prix de l'académie française c'est une consécration où vous allez sous la coupole recevoir un prix Caroline Picosi oui enfin il y avait il y a plusieurs gens qui recevaient des prix vous savez 67 oui c'est ça donc je n'étais pas toute seule mais surtout j'ai emmené mes filles qui étaient petites qui étaient dans les petites classes et quand on m'a appelé que j'ai reçu le prix j'ai vu des grosses larmes sur les genoux sur les joues de mes filles et j'étais contente parce que je me suis dit c'est une émotion qu'on partage à trois et je ne dis pas que j'étais fière j'étais heureuse et très émue et oui ça m'a fait très plaisir bien sûr et cette année-là Jacques Audiard a reçu le prix du cinéma René Clair pour l'ensemble de son oeuvre je ne sais pas si vous en souvenez il y avait plein de gens il y avait aussi François Zardy je crois qui était à côté et auquel j'ai expliqué que je la trouvais formidable parce que je chantais tous les garçons et filles de mon âge et que j'avais évidemment mis cette chanson en boucle je l'ai toujours dans ma voiture et je l'écoute encore alors il se trouve que vos liens avec Jean-Paul II ont commencé à naître lorsqu'il est venu à Paris du 30 mai au 2 juin 1980 parce qu'il y a des tireurs d'élite qui sont arrivés chez vous oui j'habitais à l'époque Kéofleur 5 Kéofleur et 2 messieurs en noir ont sonné chez moi j'habitais au dernier étage sous les toits et m'ont dit écoutez on vient chez vous visiter votre appartement alors je dis mais je ne vous ai pas invité il dit non mais ce n'est pas le sujet c'est la préfecture de police qui nous envoie parce que le pape Jean-Paul II va partir d'un embarcadère qui est en face de chez vous et c'est l'endroit où on peut le mieux tirer j'étais un peu étonné c'est un vocabulaire auquel je n'étais pas très habitué bon ben j'aurais dit entrer et donc ils sont entrés ils ont fait un repérage parce qu'à ce moment-là c'était le repérage et ils m'ont dit mais écoutez dans quelques jours donc dans 10 jours le pape Jean-Paul II va venir mais là on sera 3 et donc ils sont venus à 3 c'était tout à fait sympathique je leur ai donné des sandwiches et tout mais ils n'avaient pas le droit de manger ils n'avaient pas le droit de goûter on ne sait jamais s'ils avaient été empoisonnés et ils sont venus 3 heures avant et ils ont tout inspecté chez moi et puis ils sont restés et j'avais l'impression de participer à cet événement je me sentais partie prenante dans cette histoire oui ça a été là encore un moment inoubliable il se trouve que Jean-Paul II venait à Paris pour justement célébrer des messes il a fait Notre-Dame il a fait le Bourget une messe au Bourget et puis une messe à Lisieux Lisieux c'est Sainte-Thérèse et pour votre culture personnelle sachez que Adide Piaf adorait Sainte-Thérèse elle lui vouait un culte total et de temps en temps elle prenait sa voiture et elle allait parler à Sainte-Thérèse à Lisieux vous savez Sainte-Thérèse Thérécite le pape actuel aussi à une Sainte-Thérèse à chaque fois que je fais un voyage avec lui encore la semaine dernière je lui donne toujours d'une façon ou d'une autre une petite Sainte-Thérèse et là je lui ai donné encore une Sainte-Thérèse pour mettre sur son bureau et c'est un presse-papier pour ses livres et il était très content j'en ai profité je lui ai donné Sainte-Thérèse je lui ai donné le livre aussi j'ai une jolie photo avec le livre alors rencontrer le pape Jean-Paul II ça n'a pas été simple d'abord vous êtes renseignée je veux savoir pourquoi on ne pouvait pas rencontrer Jean-Paul II mais non mais c'est surtout que les femmes à l'époque vous vous rendez pas compte maintenant mais à l'époque il y avait très très peu de femmes donc c'était très compliqué et je suis venu il s'est trouvé que Jean-Paul II s'est senti pas très bien en public en décembre 95 et donc la personne qui suivait la religion à Paris Match qui s'appelait Robert Seroux qui était très talentueux était parti en vacances avec son nombreuse famille il avait une armée de petits enfants et Roger Theron qui était un patron génial et assez sévère quand même m'a dit écoutez vous parlez italien vous partez pour Rome c'est vous qui allez suivre ça il faut que vous sortiez quelque chose de là j'ai dit est-ce que je peux emmener mes enfants sous le bras il me dit oui il n'y a pas de problème et donc je suis partie avec mes filles la dame qui s'en occupait qui était très pieuse et Jean-Claude Deutch le photographe de Match qui a beaucoup de talent qui est quelqu'un de très sympathique et donc il me dit qu'est-ce qu'on fait je lui dis écoute si on a une chance d'y arriver il faut qu'on commence par suivre les messes le pape Jean-Paul II célébrait des messes dans toute la banlieue romaine pas les églises chiques dans toute la périphérie romaine et donc Jean-Claude Deutch et moi on a commencé à suivre toutes les messes lui avec un appareil photo assez sophistiqué mais pas de téléobjectif pour ne pas perturber et moi j'étais là au fond de l'église commencer la première messe on était à côté du bénitier puis au bout de trois messes je me suis dit c'est pas possible j'ai repéré un cardinal qui était sur une petite chaise il avait eu une attaque il était polonais c'était le meilleur ami de Jean-Paul II le cardinal des secours je me suis approché il avait un secrétaire très gentil et lui était assez capricieux il jetait tout le temps son micel par terre il faisait un gros caprice et tout et je lui ai dit à son secrétaire si vous voulez vous sortez fumer moi je m'occupe de lui j'ai un peu failloté donc il m'a dit d'accord je m'occupais du cardinal je lui ai ramassé son micel enfin avec moi il le jetait moins par terre et au bout de la troisième messe comme c'était quelqu'un de très courtois il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous et bien je lui ai dit écoutez éminence me présentait le pape Jean-Paul II il me dit vous n'allez pas de main morte je dis non mais c'est la seule chose il dit écoutez on va voir ce que je peux faire il était je ne le savais pas le meilleur ami de Jean-Paul II ils avaient été au séminaire ensemble et donc il s'est arrangé il a téléphoné au pape Jean-Paul II il a fait en sorte que je sois invité à une cérémonie officielle où il y avait quand même 120 personnes et c'était pas d'une intimité totale néanmoins c'était à l'appartement donc on m'a mis 121ème personne il n'y avait que des Polonais qui chantaient qui dansaient qui étaient extrêmement joyeux et quand on est arrivé à moi le pape Jean-Paul II m'a dit je crois que vous êtes là depuis plusieurs jours vous avez tout observé vous êtes à Paris Match mais vous n'avez besoin de rien de plus et je lui ai dit là on avait passé déjà 15 jours on était début janvier François Mitterrand venait de mourir et je lui ai dit ça faisait des journées et des journées quand on suivait je lui ai dit très sympa on a fait un numéro de deuil il faudrait qu'on fasse un numéro de lumière vous savez des idées qu'on est généralement le lendemain dans sa baignoire je l'ai eu au bon moment opportunément et il a dit on va voir ce qu'on peut faire et puis le lendemain je suis revenu avec le photographe de Match il nous a permis de faire un reportage extraordinaire on l'a suivi dans le Vatican partout même sur sa terrasse en privé et là je me suis dit ma vieille t'as mis un pied à l'intérieur tu ressors plus jamais c'est comme en amour il faut occuper le terrain il y a même eu des photos dans son bureau et on a vu l'homme de spectacle parce qu'il posait pour les photos avec la bonne lumière Caroline Pigottier oui c'est à dire qu'il connaissait tout ça très très bien et donc les premières photos la lumière n'était pas bonne et il y avait une autre chose c'est qu'il y avait une fenêtre et la fenêtre était pas très claire elle n'avait pas été comme ça elle n'était pas transparente et moi je dis au photographe à Jean-Claude Deutch je ne savais pas comment lui dire je lui dis écoute c'est moche si on veut le pape avec cette fenêtre et il me dit oui non ça ne va pas alors j'ai dit au pape très simple est-ce que vous acceptez de poser est-ce qu'on pourrait ouvrir la fenêtre comme ça on verra mieux la place Saint-Pierre il a dit d'accord je suis d'accord et puis après ça j'avais repéré dans le couloir un grand atlas alors j'ai dit pape est-ce que vous accepteriez qu'on mette l'atlas et que vous l'ouvriez parce qu'au fond vous êtes allé dans presque tous les pays du monde il me dit mais en fait vous me faites poser je dis oui très sympa c'est ça mais puisque vous acceptez il a accepté un reportage extraordinaire là j'avais mis un doigt de pied dans la porte je ne suis plus jamais ressorti je continue il faut savoir que c'est un homme de terre d'ailleurs une comédie musicale qui a été créée il y a trois ans en Pologne où il est en t-shirt et culotte courte et le metteur en scène a eu une idée de cette comédie musicale qui est joyeuse en venant voir à Paris 1789 en disant il faut faire la même chose adaptée à Jean-Paul II mais vous savez Jean-Paul II ce qu'il avait c'est qu'il avait cette voix très grave il parlait toutes les langues il était extrêmement il était joyeux aussi il était à la fois il passait de la gravité à la joie et il avait cette chose mais grisante ce qu'aucun homme politique n'a c'est qu'il vous parlait il avait ce regard magnifique c'est pour mettre haute vous avez l'impression que le monde s'arrêtait il ne parlait qu'à vous et il ne regardait pas au-dessus de votre épaule pour voir à qui il allait parler après vous étiez la personne la plus importante au monde pendant qu'il vous parlait et ça c'est quelque chose de très rare et enfin d'avoir cette impression et c'est évidemment non seulement très flatteur mais c'est extrêmement agréable parce que vous avez l'impression que le temps ne compte pas que le monde s'arrête de tourner pour vous et c'est extrêmement voluptueux et puis il avait une soutane toujours blanche même quand il déjeunait Jean-Paul II Caroline Picolci ah ben il était oui parce qu'il mangeait il faisait attention c'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas des poireaux vinaigrettes pour qu'il n'en mette plein sa soutane ni des spaghettis parce que c'était pas très joli s'il y avait de la sauce tomate donc il faisait assez attention en tout cas quand il y avait des invités je ne sais pas si après ça il ne mettait pas une grande serviette quand il déjeunait avec ses copains le dimanche où il avait des déjeuners très joyeux justement avec le carnal des secours et avec Monsignor Divich son secrétaire particulier les cinq sœurs soit Ratobian à la supérieure des sœurs et les autres mais en tout cas dans ces cas-là il mangeait des choses un peu light qu'il ne tâchait pas il ne mangeait pas des framboises ou des myrtilles vous voyez et vous avez ensuite suivi Benoît XVI et aujourd'hui le pape François qui sont quand même très différents de Jean-Paul II et Caroline Picolci Benoît XVI était d'une douceur et d'une gentillesse extrême moi j'étais très complexé parce que je ne suis pas une tholéogienne et je ne sais pas quel est le sein qui a traversé le Vatican à genoux au XIIe siècle et par ailleurs il était intimidé par les femmes et quand il voyait une femme il regardait ses pieds donc je regardais mes pieds aussi et c'était assez déstabilisant j'oserais dire quant au pape François je crois qu'il m'aime bien la première fois que je suis allée le voir je suis allée le voir au nom d'un ami à lui jésuite qu'il était très lié qui s'appelait Padretucci et je lui apportais tout de suite que j'avais caché dans mon sac j'ai toujours de grands sacs une bouteille de Châteauneuf du pape ça ça lui a beaucoup plu ça a commencé comme ça et finalement il y a une continuité vous continuez à vous occuper de la religion complètement aujourd'hui à Paris Match oui ça c'est un cadeau que m'avait fait Roger Theron qui m'avait dit si vous décrochez un grand sujet avec le pape c'est vous qui hériterez de la religion ça fait 25 ans mais non 29 ans mais le pape 25 ans mais quand on est à Paris Match on a cette chance inouïe c'est qu'on suit on a entre guillemets des clients et on les suit on passe pas d'un sujet à l'autre et sur des choses extrêmement compliquées comme le Vatican ça permet de continuer la semaine dernière j'étais avec le pape à Chypre et en Grèce et voilà c'est des sujets assez délicats et où c'est un peu comme le journalisme politique on est obligé de suivre on peut pas être sautillante et passer d'un sujet à l'autre dans ce domaine voilà vous étiez en Grèce et aujourd'hui vous êtes à Sud Radio on va se retrouver dans quelques instants pour évoquer une autre date le 18 novembre 2021 à tout de suite sur Sud Radio avec Caroline Pigozzi Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Caroline Pigozzi donc le 18 novembre 2021 est sorti un pavé de 850 pages pourquoi eux chez Plon et Paris Match Édition ils ont fait une autre époque interview et rencontre alors c'est un livre qui résume votre carrière complètement et les gens que vous avez rencontrés les personnalités que vous avez rencontrés Caroline Pigozzi oui c'est à dire celle de Paris Match parce que j'ai passé ça fait 29 ans et demi que je suis à Paris Match et j'avais été avant dans un autre journal au Figaro Magazine mais là c'est que Paris Match la difficulté ça a été évidemment comme je ne suis pas très maso au-delà de l'actualité j'ai pris des personnages qui m'intéressaient et quand j'ai en lu tout me plaisait c'est un manque d'humilité sans doute mais j'avais envie de tout mettre et puis mon éditeur qui est très sympathique Grégory Berthier m'a dit non écoutez c'est pas un dictionnaire donc vous n'allez pas tout mettre donc j'ai commencé par faire une sélection mais surtout c'est que j'ai tous mes cahiers parce que je ne travaille qu'avec mes cahiers je suis totalement démodée j'écris à la gomme et au crayon et donc tous les jours je prends des notes sur des petites fiches et le soir j'agrafe les fiches dans des cahiers mais les cahiers ça se perd aussi donc le stress c'était d'abord de réunir les cahiers parce que tout à coup il y a un personnage qui me plaisait beaucoup qui était dans Paris Match et je ne trouvais plus le cahier qui accompagnait donc les détails ils sont restés dans les cahiers donc j'ai aussi sacrifié quelques sujets parce que je ne trouvais plus les cahiers Le principe de ce livre donc ils ont fait notre époque vous avez choisi des gens dans tous les domaines qui ont participé à ces 30 dernières années Oui mais si vous voulez je n'ai pris j'ai laissé tomber ceux pour lesquels j'avais moins de sympathie parce que c'est quand même le privilège d'un livre j'ai un éditeur merveilleux qui me laisse une liberté totale et c'est pour ça d'ailleurs que je suis cramponné à ma maison d'édition c'est absolument formidable de pouvoir faire comme on veut et absolument de le présenter de trouver le rythme ça j'ai beaucoup de chance j'en suis très reconnaissant Alors il se trouve que vous touchez à tous les sujets parce que dans votre livre vous évoquez aussi bien les hommes politiques que les grands de ce monde que des comédiens ce qui est un privilège aujourd'hui on est spécialisé vous ne l'êtes pas forcément Caroline Picatinny Non mais ça je crois que c'est encore la joie de Paris Match où on a une idée et on la couvre et on la suit et cette semaine j'ai un sujet que je préparerai pour la semaine prochaine qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait j'ai eu l'idée je l'ai fait Mais c'est un privilège aujourd'hui c'est rare C'est non seulement un privilège mais c'est surtout de pouvoir concrétiser à travers la photo parce que Match l'expression de Match c'est le texte mais c'est aussi beaucoup la photo et surtout il faut garder cette humilité c'est que si la photo n'est pas bonne il n'y a pas de sujet c'est vraiment la photo qui gouverne et donc le stress moi dès que je vais dans un endroit dès que je vois quelque chose je pense à la photo d'abord et à moi ensuite Alors il se trouve que dans ce livre donc il y a tous ceux qui ont marqué notre époque toutes celles qui ont marqué notre époque mais en même temps avec le recul on les voit différemment il y a une sorte de psychologie qui s'installe Oui et alors si vous voulez j'ai repris tous mes textes mais évidemment les textes il a fallu que je les retravaille tous l'énorme travail ça a été celui-là parce que si vous faites copier-coller vous pouvez jeter le livre à la poubelle avant même de le publier j'ai repris chaque texte j'ai laissé évidemment tomber des questions j'ai beaucoup réécrit j'ai fait des questions plus courtes j'ai réaménagé les réponses c'est-à-dire que j'avais la matière première et il a fallu en ne trahissant rien c'est-à-dire que j'ai rien ajouté de si vous voulez j'ai repris mes cahiers et j'ai eu la chance de pouvoir écrire aussi des choses que je n'avais pas pu mettre parce que dans un livre on a la place qu'on veut et comme vous savez un article il y a un moment où on arrive à la frustration on vous dit oui feuillet ma vieille c'est fini on passe à autre chose donc là j'ai eu la place que je voulais et ça a été ça le cadeau de mon éditeur oui mais en même temps ce qui est étonnant c'est que vous avez pris le temps de parler avec ces gens-là ce qui est aussi un privilège l'écrit d'une vie sur Sud Radio on a une heure mais aujourd'hui à l'heure du zapping avoir la confiance des gens et parler avec eux pendant des heures et des heures c'est pas si fréquent carrément non mais c'est là où d'être un artisan ça donne peut-être quelques avantages c'est que j'écris tout je n'enregistre rien et quitte à de temps en temps avoir des blancs je préfère rappeler quelqu'un que j'interview en me roulant à ses pieds en m'excusant en disant écoutez il y a quatre passages je n'ai rien compris est-ce qu'on peut en parler mais vous le savez comme moi le micro quand on va interviewer quelqu'un ça casse tout parce qu'il a la trouille parce qu'il se dit que maintenant ça va sortir sur les réseaux parce que déjà à l'époque moi je n'enregistrais pas aussi pour une raison je suis victime de mon incompétence une fois que j'enregistre quelquefois il m'est arrivé de faire des enregistrements au début notamment Charles Schulz il n'y avait rien à la sortie donc c'est une telle humiliation et c'est un tel drame professionnel que je me suis dit plus jamais et on gagne beaucoup de temps quand on écrit parce que quand vous écrivez vous voyez tout de suite la structure de votre papier vous voyez ce qui manque quand vous enregistrez vous vous reposez sur votre magnéto et à la fin si c'est mauvais c'est mauvais vous ne pouvez rien faire mais en même temps il faut avoir la confiance des gens ce n'est pas si évident aujourd'hui pour qu'une journaliste rencontre quelqu'un et puisse parler avec lui pendant une heure ce n'est pas évident non mais il faut savoir dans notre métier ne pas chercher le scoop à tout prix quelquefois il arrive sans le chercher et moi j'ai raté beaucoup de scoop parce que je préfère avoir la confiance des gens en me disant que ce qu'on fait c'est une course de fond et pas un 100 mètres plutôt que de sortir un truc et d'en rester là donc j'ai toujours fait ça c'est une vieille pratique et puis vous avez du culot parce que je crois que la première interview que vous avez faite qui est dans ce livre c'est celle du créateur des Peanuts Charles Schultz et ça ça a été quelque chose d'incroyable ah oui non mais ça c'est j'étais à l'école de journalisme à New York et les élèves français devaient évidemment les américains voir un certain on devait faire une visite médicale et tous les français la plupart allaient chez un certain docteur Lax qui était très gentil qui était un vieil hongrois sympathique qui soignait beaucoup de français donc moi je vais pour ma visite médicale chez le docteur Lax j'étais dans la salle d'attente et je vois un vieux monsieur très distingué je me dis mais c'est pas possible c'est Jean Prouveau donc je me lève je m'approche je lui dis bonjour monsieur je sais que vous êtes Jean Prouveau je suis à l'école de journalisme à New York il était propriétaire de match et de RTL oui et puis craint admiré respecté et donc je lui dis mon nom il n'entend pas très bien c'était un tout petit peu dur de la feuille je répète hurlant dans la salle d'attente et je lui dis écoutez voilà je suis à l'école de journalisme mon devoir de fin de half term de premier semestre c'est de faire un reportage aux Etats-Unis quelqu'un d'important je veux absolument aller voir Charles Schulz est-ce que vous m'offrez le reportage ? alors il me dit mais redites-moi alors je lui répète mon histoire il me dit écoutez je ne suis pas contre aller voir Stéphane Grouef à New York qui est le correspondant c'est une dirige le bureau de New York il fait téléphoner à Stéphane Grouef évidemment qu'il me reçoit c'était les ordres du patron on m'offre le voyage et alors je réussis à trouver le numéro de Charles Schulz par une amie qui avait une amie qu'il connaissait vaguement enfin après un parcours compliqué les américains pour ça sont extrêmement sympathiques je tombe sur lui directement au téléphone je ne laisse pas parler je raconte mon histoire il me dit écoutez bon ben venez à Santa Rosa et on va voir ce qu'on peut faire je vais vous aider je prends l'avion j'arrive c'est à deux heures de San Francisco donc je prends un bus enfin finalement j'arrive à Santa Rosa je me trouve devant ce monsieur extrêmement gentil qui est un artisan travaillait dans son studio il dessinait tous les jours je commence à lui poser des questions il a été lui et sa femme ont été absolument charmants et j'ai tout fait de travers c'est à dire que mon truc était impubliable c'était mal fait enfin c'était donc ça m'a servi j'ai pu faire un mémoire parce que j'ai beaucoup travaillé mais c'était impubliable donc je suis revenu Stéphane Grouef a été très gentil il m'a dit non c'est charmant ce que vous avez fait c'est pas tout à fait du niveau de Paris Match j'étais à la fois vexée mais je me disais j'ai mis un doigt de pied dans la porte et un jour j'entrerai à Paris Match il faut savoir que Schultz est tellement célèbre qu'il y a un musée des Peanuts aujourd'hui et quand on a fait un film les Peanuts et Snoopy les dessinateurs ont pendant trois semaines travaillé chaque personnage chaque détail pour que ça ressemble vraiment au Snoopy de Charles Schultz et alors il avait une chose il m'a dit au téléphone vous savez moi je suis allée en France j'étais un soldat j'ai été diarri en France et j'étais à Croissy-sur-Andelle me dit-il et Croissy-sur-Andelle j'ai fait semblant de savoir ce que c'était et puis il n'y avait pas internet il n'y avait pas ce genre de choses et j'ai fait une enquête pour trouver c'était un petit endroit en Normandie qui n'est pas absolument connu et quand je suis arrivé pour le voir j'avais demandé à quelqu'un qui m'avait aidé à Paris en l'occurrence c'était Henri Marque et je savais ce que c'était Croissy-sur-Andelle alors il était absolument enchanté et bluffé parce que vous imaginez bien que ce n'était pas leur droit le plus connu de France et ça tout de suite ça a créé un climat sympathique entre nous je l'ai invité à mon mariage on est resté très lié toute notre vie et quand il est venu à mon mariage avec sa femme il a dessiné des Snoopy pour tous les enfants d'honneur et d'ailleurs j'aime tellement Snoopy que vous voyez j'ai encore j'ai une montre Snoopy bien sûr alors il faut savoir aussi que dans ce livre pourquoi il y a des hommes politiques des souverains le grand monde et puis à Brigitte Bardot et vous dites et c'est elle qui l'a annoncé qu'elle aurait voulu épouser un vétérinaire oui je lui demande si elle aurait aimé épouser un vétérinaire parce que comme elle vit avec ses animaux quand on a fait l'interview il y a un âne qui est entré dans la pièce il y a le cheval et je l'ai trouvé mais tellement sympathique et poétique et spontanée et puis je lui ai demandé si les hommes les présidents de la république elle a eu tous les présidents de la république à ses pieds et elle dit ça avec un tel naturel et puis évidemment elle ne dit pas du tout qu'elle a été harcelée elle dit qu'elle était très contente d'être courtisée et elle le dit elle a cette voix extraordinaire et puis elle a ce sourire incroyable parce que vous savez elle a l'âge qu'elle a mais elle est gracieuse elle a une façon de bouger extraordinaire c'est ce qui m'a le plus impressionné et le photographe aussi et voilà et vous avez bien sûr les chefs d'état sont dans ce livre alors vous dites qu'il y a un clan de chefs d'état bon il y a Jacques Chirac bien sûr mais Mohamed VI aussi ce sont des gens qui ont leur univers c'est-à-dire qu'ils se racontent des histoires de chefs d'état vous comprenez c'est pas et quand il y avait eu le G8 à Okinawa où j'étais allé pour Paris Match je voulais avoir le dîner des chefs d'état je lui dis autrement je lui racontais la même histoire que tout le monde j'avais réussi à convaincre les gens de NHK qui s'ennuyaient dans leur camion de régie je leur avais dit est-ce que vous m'invitez dans le camion de régie il me dit mais pourquoi pas et donc eux avaient l'autorisation de filmer pour l'histoire du Japon c'est pas évidemment pas exploité sur le moment mais ils filmaient et donc ils filmaient en direct j'ai assisté à tout le dîner dans le camion de régie c'est-à-dire les plaisanteries de Jacques Chirac qui disait à Poutine je préfère la vodka au saké qui disait au premier ministre japonais je préfère le saké à la vodka enfin j'ai assisté extrêmement amusant et j'ai publié le reportage comme ça tel quel et Jacques Chirac était absolument purieux parce que le lendemain de ce jour-là j'avais été invité à un petit déjeuner par monsieur de la Sable qui était son cher pas qui m'avait absolument rien raconté je crois qu'il m'avait dit qu'il mangeait des toasts au petit déjeuner et qu'avant de se coucher il prenait une tisane enfin une conversation charmante mais qui évidemment pas celle de révélation et quand le papier de match est sorti Jacques Chirac a vu ça il s'est dit mais elle parle pas au chef d'état et mes conseillers m'ont dit qu'elle avait appris un petit déjeuner avec monsieur de la Sable hier donc Jacques Chirac m'a appelé directement foudrage en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est incroyable ça veut dire que Jean-Marc de la Sable vous a parlé je dis non monsieur le président Jean-Marc de la Sable ne m'a absolument pas parlé il m'a parlé de sa tisane après le dîner ce n'était pas des révélations qui étaient absolument passionnantes pour match mais en revanche comment vous avez fait je dis j'étais dans le camion de régie de NHK il me disait quoi ce truc-là et je lui ai expliqué et à la fois il était soulagé parce qu'il a vu que son conseiller n'avait absolument pas parlé et puis il m'a dit bon je vous pardonne pas mais vous êtes plus futé que les autres en tout cas plus débrouillardé il a raccroché oui c'est vrai que l'art du journalisme à cette époque-là et c'est la grande leçon du journalisme c'est la démerde quoi qu'il arrive toujours mais d'ailleurs c'est toujours vrai même maintenant c'est d'autant plus compliqué que tout le monde si vous vous faites comme tout le monde et que vous êtes sur les réseaux sociaux vous êtes foutu il faut faire autre chose il faut trouver d'autres idées il faut tricoter à l'envers c'est un vrai défi aujourd'hui oui mais justement est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu un dinosaure parce que finalement cette forme de journalisme où vous démerdez-vous quoi qu'il arrive c'est plus très courant Caroline Pigozzi c'est plus très courant mais ça reste un défi à chaque fois moi à chaque fois que je fais un sujet je me dis comment je vais pouvoir tricoter à l'envers quels sont les à-côtés comment faire autrement un match il y a quand même toujours l'enjeu de la photo donc à chaque fois que je me dis toujours ça évidemment dans ce livre donc il y a beaucoup de monde mais il y a encore beaucoup de gens que vous avez rencontrés en 30 ans et qui ne sont pas dans ce livre il y aura peut-être un tome 2 ? il y aura peut-être un tome 2 ? écoutez si ce livre marche il y a de quoi faire un tome 2 oui parce que j'en ai encore beaucoup sous le pied comme on peut dire mais vous savez par exemple quand j'avais été interviewée alors il y a eu un grand sujet est-ce que je devais publier le roi d'Espagne Juan Carlos avec ce qui s'est passé ben oui parce que ça a été à un moment un grand roi donc j'explique la première fois que je l'ai vu je suis allé toujours avec mon grand sac parce que j'ai la moitié de la maison dans mon sac j'étais tellement impressionné quand même par lui parce qu'il avait même si maintenant la vie est plus compliquée si on parle de lui mais j'étais tellement impressionné que j'ai laissé tomber mon sac sur ses pieds je me suis dit ça commence très mal notre affaire et la reine très gentiment est venue lui a dit les femmes ont toujours des gros sacs et on a fait le reportage avec un merveilleux photographe qui est mort depuis qui s'appelait Benoît G. St-Bert on a passé un mois à l'ombre d'un roi on arrivait le matin on repartait le soir on ne restait pas pendant le week-end on a fini le roi m'a dit vous voulez venir au cinéma et j'ai dit si je ne peux pas venir au cinéma si vous n'invitez pas le photographe parce que je ne me désolidarise pas du photographe et on a des photos on est au cinéma avec lui on est derrière lui et quand la lumière s'est allumée les gens ont dit vive à l'éveil je ne dirais plus ça aujourd'hui mais ça a été un grand moment et des grands moments il y en a dans ce livre Pourquoi eux ? qui est coédité par Plon et Paris Match merci Caroline Pigosi pour tous ces souvenirs et continue ainsi merci à vous Les Clés d'une Vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio